Hello les wonders, j'espère que vous allez bien, ici tout va très bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo recette comme vous avez pu le voir dans le titre, ça fait très très longtemps que je n'ai plus filmé ce genre de vidéo et là j'avais envie d'un pancake et je me suis dit pourquoi pas partager ceci avec vous. Alors j'en ai jamais fait, pourtant je fais beaucoup beaucoup de crêpes mais des pancakes j'en ai jamais fait, en vrai ça doit quand même y ressembler fortement donc on va faire tout ça ensemble. Sinon avant de débuter cette vidéo recette, je voulais juste vous parler d'une petite chose, à savoir très prochainement il va y avoir plein de vidéos sur ma chaîne, enfin plein de vidéos, il faut d'abord que je trouve le temps pour tourner les vidéos bien entendu et c'est vrai qu'avec deux enfants en bas âge c'est pas toujours facile, je vais essayer quand les deux filles font la sieste pour vous retourner ces vidéos là. En tout cas je pense que ces vidéos vont fortement vous intéresser, donc soyez au rendez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche justement pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bon allez let's go pour la recette ! Et donc pour la recette il nous faudra de la levure chimique, 3 oeufs, du lait, de l'huile de tournesol, de la farine, du sucre en poudre et du sel. Alors j'ai oublié de préciser la recette, je vais le faire avec le thermomix. Pour celles qui n'ont pas le thermomix, alors à savoir c'est tout à fait possible de la réaliser malgré tout cette recette, il vous suffit tout simplement de mélanger les ingrédients soit avec la petite cuillère, soit avec un batteur électrique si vous avez. Bon allez je débute cette recette, donc tout d'abord je vais devoir mettre 3 oeufs dans le thermomix et 200g de lait demi-écrébé. Si jamais je vous mettrai la recette en barre d'infos, si j'y pense bien entendu. Donc on met 3 oeufs, soit dans un saladier si vous n'avez pas de thermomix. Alors normalement je ne suis pas censée taper les oeufs sur le bol du thermomix mais voilà je suis complètement ailleurs là. Ensuite il faut mettre 200g de lait demi-écrémé. Alors 200g de lait demi-écrémé et puis on va mélanger 15 secondes vitesse 3. Donc pour ceux qui n'ont pas le thermomix, vous mélangez tout simplement. Donc 15 secondes vitesse 3. Ensuite on va ajouter un demi sachet de levure chimique. Donc la levure chimique, à peu près un demi sachet. Ça doit être la moitié. Ensuite on va rajouter 170g de farine. 170g. Je suis en train d'en mettre partout. Encore un peu. 170g. Ensuite on va mettre 20g de sucre en poudre. Voilà. Et puis on va mettre également une cuillère à café de sel. à peu près. Si ça veut bien sortir ça serait bien par contre. Moi je fais de l'à peu près. on va pas... Voilà. Une cuillère à café de sel. Également 35g d'huile de tournesol. Puis on va mélanger durant 30 secondes vitesse 5. Pareil hein. Ceux qui n'ont pas de thermomix vous faites à peu près. Vous mélangez parce qu'il n'y a plus de grumeaux. Donc 30 secondes vitesse 5. C'est parti. Et donc voilà, ma pâte à pancakes, elle est prête. Maintenant, j'ai plus qu'à cuire. Alors, pour savoir, moi, je vais la cuire grâce à... Enfin, à partir de ma poêle à crêpe, tout simplement. Vous savez, des petits ronds. Je vais l'utiliser comme ceci, comme ça mes pancakes seront bien ronds. Mais après, vous pouvez les faire à la poêle. C'est tout à fait possible. Donc voilà, ma pâte, elle est prête. Bon, là, vous ne voyez pas grand-chose. Et je ne vais pas trop m'encliner. Sinon, je risque de renverser. Bon, je vous reprends de l'autre côté de ma cuisine. Oh ben alors, on ne voit plus les rendances. Je suis là. Donc en fait, ce qui est vraiment pratique avec cette crêpeière, c'est que voilà, je peux en faire tout de suite 6 d'un coup. Alors qu'à la poêle, voilà, ça prend un peu plus de temps. Donc c'est pour ça aussi que je l'utilise pour gagner un peu plus de temps, comme je viens de le dire, juste à l'instant. Bon, allez, c'est parti. Par contre, je ne sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup de la pâte ou non. Bon, après, la différence avec la pâte de pancake, c'est que forcément, c'est beaucoup plus épais. Donc ça prendra peut-être plus de temps à cuire. On est peut-être un peu mis de trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout la dose qu'il faut mettre. On est peut-être un peu mis de temps à cuire. et j'attends que ça cuit. Et donc, je vous reprends. Voilà, j'ai fini mes pancakes. Il faut le qu'en se faire. Bon, je vais en goûter une en direct, tant qu'à faire. Je vais mettre de la confiture de fraises dessus. Moi, je suis très, très sucrée. J'adore la confiture, le Nutella. Voilà, j'en rappelle. On va voir si elles sont aussi belles que bonnes. C'est trop, trop bon. À mon avis, ça ne va pas faire long feu. Ça, à mon avis, au goûter, ils vont tous y passer. C'est délicieux. Donc, je vous recommande fortement cette recette. Elle est vraiment géniale. Je vais la garder au fond de mon tiroir. C'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouceau en l'air. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour une prochaine. Salut !